Le 18h20, Julien Bugier. 18h20 et on poursuit notre émission spéciale consacrée à la jeunesse avec un invité exceptionnel ce soir qui va, j'en suis sûr, donner de l'espoir à tous nos jeunes. Sa parole est rare et son parcours force l'admiration. Il a commencé par vendre des glaces dans un camion sur les routes en Autriche avant de devenir le patron de la multinationale Nestlé. Bonsoir Peter Brabeck-Lettman, merci d'être avec nous dans Europe Soir. Bonsoir. Alors cet incroyable parcours, vous en avez fait un livre qui s'appelle très naturellement Ascension, c'est aux éditions Favre. D'abord, est-ce que vous imaginiez, dans vos rêves les plus fous, quand vous étiez ce jeune homme de 20 ans qui vendait des glaces, est-ce que vous imaginiez devenir un jour un patron de multinationale ? Est-ce que vous aviez déjà cette ambition-là ? Pas du tout. Je ne me l'imaginais pas du tout non plus. Je n'ai jamais me projeté trop loin. J'étais toujours concentré sur ce que j'ai fait au moment. Pour moi, c'était le plaisir de vendre et de provoquer, de créer ce qui m'a occupé, mais pas l'avenir. Je n'ai jamais demandé un plan de carrière, des choses comme ça. Alors ce destin, justement, Peter Brabeck-Lettmann, il y a un événement qui va littéralement bousculer le cours de votre vie. Vous partez en expédition pour partir à l'assaut de l'Himalaya pour un sommet à plus de 7700 mètres, et vous allez y perdre deux de vos amis qui ne reviendront jamais. C'est une tragédie, évidemment. Vous revenez alors en Europe et vous postulez pour un job que vous trouvez dans les petites annonces chez Fendus. et c'est là que l'histoire bascule encore une fois, car à l'époque, le responsable des ressources humaines, le DRH, vous recale et c'est le grand patron qui vous embauche parce qu'il croit en vous et qu'avec ce drame que vous avez vécu, il veut vous donner votre chance. Oui, c'est juste. Et de ça, j'ai retenu quand même quelques leçons pour ma vie personnelle et ma carrière. Et la première chose, c'est que les engagements en général, c'est une chose de personne et pas de système. Moi, dans toute ma vie, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, mais après aussi, c'était toujours le système qui m'a rejeté. Je n'ai jamais donné l'opportunité, les analyses avec les psychiatres, etc. Ils ont toujours dit « je ne suis pas apte, je ne suis pas apte ». Mais j'ai trouvé là la chance qu'on doit avoir dans la vie aussi. J'ai toujours trouvé quelqu'un qui était dans la ligne, le responsable direct, qui m'a dit « non, mais on va vous quand même donner une opportunité, même si ça veut dire que vous devrez être prêt de commencer le plus bas de l'échelle ». Oui, mais ça veut dire, Peter Brabeck-Litman, que pour réussir dans la vie, il y a quand même une part de chance très importante. À moi, je suis convaincu que dans la vie, il faut avoir la chance. Mais je pense que la chance, elle est quand même bien repartie. Une chose, c'est avoir la chance, et la deuxième chose, c'est l'apprendre. J'ai vu beaucoup d'opportunités quand les gens ont reçu une chance de se développer, etc. Mais au lieu de se concentrer sur cette chance, il s'est préoccupé de tout ce qui ne peut pas passer, ce qui peut arriver ici, ce qui ne peut arriver pas. Il a la chance, il est passé, et voilà. Et donc, ils ont perdu cette opportunité. Vous avez d'ailleurs mis en place chez Nestlé, quand vous en étiez le grand patron, un management très particulier, c'est ce que vous écrivez dans le livre. « J'ai annoncé, dites-vous, que je ne donnerai pas de promotion à celui qui n'aurait pas fait une erreur, au moins une fois dans sa vie ». Ça veut dire qu'il faut échouer dans la vie pour y arriver ? C'était votre conviction ? « Celui qui n'a jamais pris les moindres risques, celui qui a toujours couvert ses actions pour que rien ne puisse lui être réproché, ne peut pas savoir l'expérience nécessaire pour évaluer. Vous n'apprendrez pas de votre succès. Vous apprenez de ses échecs. » Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si vous n'avez jamais eu un échec, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Alors justement, Peter Brabeck, en matière de consommateur, vous revenez aussi dans le livre sur les grandes réussites que vous avez portées. Nespresso, par exemple, je voudrais qu'on en dise un mot, c'est un cas d'école, personne n'y croyait, et vos équipes ont tenu bon. L'idée était de créer une machine expresso avec des dosettes individuelles, c'est devenu un carton mondial. Et vous racontez que pour lancer le tout, vous vous êtes tourné vers les coiffeurs. Vous leur avez donné des machines et des capsules, parce que ça ne marchait pas, en leur disant, si vous aimez, eh bien vous pourrez en commander d'autres. Et en peu de temps, la demande a été mondiale. Quelle réussite tout de même, quelle réussite ! Quand on a lancé Nespresso, on l'a fait comme on fait tous les produits. On est allé à la grande distribution. La grande distribution nous a demandé des slotting fees, donc il a fallu payer pour avoir les droits et avoir les produits sur les étachers. Et la machine, dans le supermarché d'alimentation, il n'y avait pas de machine, donc la machine, elle était dans les médias markets, etc. Et les pauvres consommateurs, ils auraient dû faire ce pont entre une chose et l'autre. Donc c'était un grand échec. On était là, on avait une technologie toute nouvelle, on avait une machine qui était magnifique. Ça s'est transformé en belle réussite en tout cas, en très très belle réussite même. Oui, mais c'était là parce qu'on a appris de l'échec. On est arrêté de retour, on a dit, mais comment on peut faire connaître ? Et là, on a dit, voilà, qui sont les personnes qui veulent offrir à sa clientèle les meilleurs cafés qui existent ? Les coiffeurs. Les coiffeurs. Pourquoi ? Parce que les dames, quand ils font la permanente, ils sont deux heures, trois heures avec les coiffeurs. Et voilà, il n'existe pas un seul coiffeur qui n'offre pas un café. Peter Barbeck-Hetman, vous avez eu un coup de génie aussi. Quel coup de génie de faire appel à George Clooney et son célèbre Wattel ? Ça aussi, il fallait y penser. Bah écoutez, de nouveau, je pense que c'était un... C'est vrai que d'avoir trouvé George Clooney, c'était certainement, du point de vue d'image, énormément important. Mais à mon avis, ce qui est encore plus génial, c'était le what else. Oui, quoi d'autre, what else ? Quoi, quoi d'autre ? C'était ça qui est encore plus important. Est-ce que vous avez des... C'était le positionnement. Vous savez, dans la réussite commerciale, c'est toujours, il faut trouver quelque chose unique. Et c'est quoi autre ? Elle a fait les produits uniques. Oui, oui. Et c'était ça, le génie. C'était le génie, c'est vraiment venu de la campagne de publicité et du créatif de la publicité qui avait cette idée sur what else. Oui. En tout cas, ce sera ma dernière question, Peter Barbeck-Littmann. Des intuitions, vous en avez encore, car vous avez investi, je crois, il y a deux ans dans Moderna, qui a donc été le premier laboratoire à produire des vaccins. Autant dire que vous n'avez pas perdu le sens des affaires. Vous êtes aujourd'hui actionnaire de Moderna, donc. Oui, oui, je suis actionnaire de Moderna depuis des années. Oui. Parce que c'était une technologie qui m'a intéressé énormément, parce que ça révolutionne, ça innove. Ce n'est pas le vaccin, ce qui n'est pas intéressant de Moderna. Ce qui est intéressant avec Moderna, c'est une toute nouvelle technologie, et que cette nouvelle technologie, il va révolutionner tous les secteurs pharmaceutiques. Après, on a eu la chance, comme toujours, de nouveau, il faut avoir la chance. On a eu la chance que Covid est venue. La chance pour Moderna, pas pour la population. Pas pour l'humanité, évidemment. Non, certainement pas. Bien. Et certainement pas pour la jeunesse. C'est ça qui me préoccupe le plus. Bien, et on en parlera ce soir. On va continuer d'en parler de la jeunesse pour cette grande émission spéciale jeunesse et européen toute la semaine, à l'heure de la jeunesse, pour accompagner nos jeunes à construire le monde de demain. Merci infiniment, Peter Brabeck-Littmann, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre absolument passionnant sur ce parcours incroyable. Ça s'appelle Ascension. C'est aux éditions Favre. Merci à vous.